Bonjour à toutes et à tous, on retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le jeu H.A.F.M.Pire 2 HD et plus précisément la compagne d'Attila Le 1 dans l'édition The Conqueror. Aujourd'hui nous accueillons à 3 émissions et c'est un truc les murs de Constantinople. Jusqu'alors, les Romains avaient toujours su traiter avec les barbares. Ils étaient parvenus à les calmer quelque peu en leur offrant comme tribu des terres incultes sur les frontières de l'Empire. Avant Attila, cette tactique semblait convenir aux Hains qui s'étaient installés dans la vallée du Danube. Tout a changé quand Attila a pris le pouvoir. Le nouveau chef se montrait plus agressif et imprévisible que ses prédécesseurs. Après avoir demandé à Rome de plus lourdes tribus et essuyé un refus, il avait décidé d'attaquer l'Empire d'Orient. Son objectif était la grande ville de Constantinople qui avait toujours résisté aux assauts ennemis. Attila avait abandonné les raids. Désormais, les Hains avançaient lentement, anéantissant tout ce qui se trouvait sur leur passage. Si les Romains ne rétablissaient pas le tribu, ils couraient à leur perte. Bon, ça sera une mission assez simple. Donc, accumuler 10 000 d'or. Bon, c'est pas une mission compliquée. C'est pour ça qu'on ne pourra pas faire de marché. Bien que l'un, ce but d'amasser de l'or, il faut dépenser vos troubles, vous en fichez. Des actions de forum, port, marché, haut de bâtiment, va faire verser les Romains de l'or, juste là qu'on ait 10 000 d'or. On ne peut pas de marché, donc il ne faut pas échanger de ressources. Et il n'y a rien à risque de ne pas pouvoir aller jusqu'à la fin de période. Bon, c'est pas un problème. Éclaireur. Mercopolis n'a qu'une faible armée, mais hors vie est fortifiée, ce qui peut contacter une attaque unique à type toutefois. Donc, vous aurez renfoncé les portes, à vue de près s'écrouler. Ils sont à l'est de moi, donc c'est les verts. J'ai l'avancé au polis, en rouge. J'ai défendu seulement par quelques tours, mais ils vont déployer une armée d'infanterie et de cavalerie légère. Ils auront des piquiers. Mais bon, on va quand même focus à la cavalerie. Constantinople en bleu est de loin la plus grande menace. Ces remparts célèbres sont trahifiés à la CG, mais vous pouvez vous y prendre autrement. Vous avez de l'argent en grande main et vous y gagnerez. Donc, notamment destruction des ports et autres. Mais normalement, si on se débrouille bien, on peut ne même pas attaquer Constantinople et avoir assez d'argent. Et je crois que ce sera même la seule vidéo d'activer la lue 1 qui durera moins de 30 minutes, je pense. Mais bon, ça on avisera bien en temps voulu. Donc, on a beaucoup de ressources au début. On va lancer rapidement une tricot de mille, rapidement une armée. Voilà, tout le monde ici. On va construire plus de survalées possibles. On va construire plein de villageois. Euh, j'ai quelques bests de framerate au début de partie. Ça va aller. Là, vous voyez, l'armée va faire marque police. C'est qu'elle va villagère. Et, infanterie standard. On va aller le rapprocher du forum. Ça serait bête de ne pas profiter des frais, je tu ferais off. On va aller le rapprocher du forum. Ah, c'est vrai. Ah, c'est vrai que c'est le seul souci de cette mission là. C'est qu'on n'a pas beaucoup de ressources au début de partie. On a... J'ai envoyé qu'un mouton. On n'a même pas été capable de prendre deux moutons. C'est le souci de cette mission là, c'est qu'il faut en fait... On va tout de suite compter quasiment sur l'élaborage lourd. Et en youtube, vous ne pouvez pas faire... De toute façon, on ne peut pas aller à l'impérial. Et de toute façon, même si on pourrait y aller, on ne peut pas faire des fermes avec rotation des champs. Les fermes les plus productives. Les plus productives. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas un problème. Donc là, on se voit. L'attaque de marque police va se faire rapidement. Surtout de ne pas attendre que marque police, c'est le temps de se renforcer, etc. On va juste attendre d'avoir assez de troupes pour les attaquer. Il faut protéger son moine pour pouvoir sonniser les troupes. C'est une évidence. Mais bon, c'est... Faut quand même être prudent. Évitez de perdre vos tartans si vous pouvez. Mais bon, si vous voulez perdre, vous voulez perdre. Si vous avez sauf gardé, c'est parfait. Mais si peu, je n'y arriverai pas. Mais ça m'arrive de l'en perdre. Je vais en perdre un. Voilà. Je ne le perd pas, j'ai vraiment de la chance. J'ai vraiment de la chance. J'aurais pu le perdre. Voilà. J'ai éliminé quasiment toute son armée qui avait dedans. Ça doit se rentrer pour cette ville-là. On va maintenant... Comme d'habitude, vous me connaissez. On va lancer ma production de ferme. Vu qu'on a énormément de bois, je peux me permettre de faire ça assez tôt. D'ailleurs, j'ai ma bille ferme. C'est là qu'on se rend compte que... Mais bon, on va... On n'a pas à démolir. Il me faut assez vite de la nourriture pour pouvoir... Pour pouvoir faire d'autres villageois et maintenant récupérer la pierre... Euh, pas la pierre. La pierre pour faire des fermes. Non, le bois. Ça, on pourra très rapidement se concentrer sur les ressources du team. Sur les ressources qui va nous permettre d'envahir l'adversaire. Et là, bon, maintenant, il faut qu'on attaque la porte et qu'on arrive à la passer. On n'a même pas besoin de la détruire. Il suffit de faire ça comme ça. On fait passer nos fous dedans. On dégomme les bâtiments mystères. Surtout la caserne. Vos tartans, laissez-les neutraliser la porte. On n'envahit que vos chevaliers. Normalement, vous aurez deux ou trois infanteries qui auront le temps de te reconstruire tant que vous dégommez la caverne. Voilà, j'aime bien. Mais honnêtement, c'est largement gérable et c'est insignifiant. Je ne peux pas me permettre de dégommer la... Si j'ai bien mis la ferme, je peux même permettre de faire ma douzième ferme tout de suite. Mais vu que j'ai ma unie, je ne peux pas me permettre. Et voilà. Donc la caverne détruite. Maintenant, on va dégommé Vos. Notre enquête artan, il est fini de détruire la porte. Marqueopolis a deux ports. Chaque port détruit vous apportera de la ressource. Voilà, ils sont dégommés Vos en même temps. Le forum est juste un petit peu au nord des ports. Donc il faut faire attention quand même à pas trop... On va pas dire énerver notre ennemi. C'est surtout, essayez de tuer les villageois avant qu'ils aillent dans le forum. Ça évitera comme toujours, c'est le conseil que je vous donne habituellement. Ça évite d'avoir à affronter un forum qui tire 15 flèches par exemple. Bon, j'exagère un peu au niveau flèche, mais qu'ils tirent cette flèche qui pourrait vous coûter la vie à certains de vos chevaliers. Après, il faut savoir qu'il est possible de raser Constantinople. Mais bon, ça demande de dépenser énormément d'or pour y arriver, mais j'ai déjà réussi. Et pendant tout le monde, dès qu'on fait quelque chose, ils vont nous faire un commentaire de... C'est pas bien de faire ça, c'est pas bien, mais est-ce que vous arrêterez, quand est-ce que vous arrêterez, etc. C'est ça qui est sympa dans cette mission. Un bon pillage art ancienne, on se prend pas à la tête. Ils font quasiment pas de camaraderie aussi. Vous avez détruit nos chantiers navags. Nous vous donnerons 500 pièces d'or pour arrêter vos attaques. Ils n'ont plus de chantier navags, on n'arrêtera pas. On n'a pas eu des mille d'or qu'on s'était fixé à la base. On va faire ces trois chiens, on va faire celle-ci. Dès que j'aurai la nourriture, on pense que c'est à l'eau. Le but, c'est d'avoir assez de bois pour pouvoir faire une réimplantation de toute mon industrie. On va essayer de tuer déjà tous les vivageois, ça serait déjà un bon coup, mais bon, soyons prudents. Comme toujours, soyons prudents. D'accord, il y a un villageois, ça doit être cela que j'ai blessé. C'est toujours pareil, c'est toujours aussi difficile de partir à la chasse au villageois quand ils sont vers le forum. Après, ce n'est pas encore un forum perse, les forums perse sont beaucoup plus épaisés que les forums standards. C'est déjà un autre problème. Donc là, on va baigner en essayer de tuer tous les vivageois et les empêcher de sortir. Bon, là, on va peut-être... Il doit y en avoir trois ou quatre. Autant attaquer directement le forum. Il va quand même diminuer assez vite en PV, donc... Il m'en faut quatre de plus. Quatre gavets de plus. Et ma stock de bois sera complète. Ici, mes chevaliers... Finalement, mon affrontement, ma cavale n'a pas été trop blessée. A noter un excellent point. Les unes ont brûlé Martianopolis. Prenez ces trois mille pièces d'or et allez-vous-en. Eh bien, Martianopolis n'existe plus, nous l'avons rasé. Donc là, je vais juste laisser quand même mes troupes routinées à combattre le temps de les soigner. Il faut que je fasse une église. Il faut savoir qu'il y a deux relits sur cette main. Une vers... Une à l'ouest de Philippopolis. Et une juste à l'ouest de notre base. Donc, évidemment, qui dit de l'or à récupérer, dit un peu plus d'or. Donc, facilement, on va arriver au 10 000. C'est pour ça qu'on va les récupérer assez vite. Bon, c'est surtout important quand même de les prendre assez vite. Ça vous évitera d'être déçue de vos ressources. Donc là, on va prendre un moine de plus. Je vous conseille toujours d'avoir deux moines. Au moins... Enfin, plutôt de résoudre. Je vous conseille toujours d'avoir au moins deux moines. Dans la logique de auto... Si un moine est blessé, qu'il puisse être soigné. C'est le problème des moines, c'est qu'ils ne peuvent pas se soigner eux-mêmes. C'est quand même intéressant d'avoir quelqu'un d'autre qui peut les soigner quand même. La moine fait ça comme ça en tout cas. Donc là, on va aller chercher Vigie Popolis. Si on attaque Assetto, il n'a uniquement que des piqués. Il n'a pas encore des piqués, il a les lanciers. Et il y avait... Ah mince ! Il y avait d'autres moutons là ? Oh bon, tant pis. Tant pis, j'ai zappé qu'il y avait des moutons là. J'ai zappé qu'il y avait des moutons là, j'ai zappé qu'il y avait des moutons là. Il y a un tout petit peu... Bah il y a... Non. On va rire. Donc on va récupérer la première des deux reliques. Le gisement de pierre qui est au sud, autant que je vous dise, on va se faire plaisir avec. Alors la vitesse. Plus de 15% de vitesse, ça sera plus difficile. Parce que celle du Constantinople n'est pas si dur que ça. Enfin, n'est pas si dur. Il ne reconstruit pas de troupes. Il y a un certain nombre de troupes qu'on lui offre au début. Mais il ne va pas en reconstruire par la suite. Donc autant vous dire que si vous l'arrivez... Bon, on va éviter par contre d'attaquer le monastère. Sinon ils vont nous attaquer. Donc actuellement, on ne brûle pas les lieux sains. Même si ça rapporte plein d'or, ça rapporte mille d'or. Ce n'est pas important. On ne va pas attaquer Figla Popolis tout de suite. Pour une raison simple. Il faut savoir qu'il y a une mine d'or qui est cachée sur cette map. Enfin, une grosse mine d'or. De mémoire, il y a 4800 d'or récupérable dessus. Donc autant vous dire que 4800... Ça se jette... Non, non. Ça geste encore. C'est quasiment sous les murs de Constantinople. Il faut savoir. Et ces 4800 d'or, ça vous permet facilement d'arriver à votre objectif si vous avez besoin. Mais en soi, vous n'avez même pas besoin de récupérer uniquement le PIA. Il suffit. Voilà, ça fait un petit... Vous voyez le petit décrochement, c'est juste ici. Voilà. Attila ! Nous avons trouvé une mine d'or ! Ce n'est pas grand-chose ! Mais ça nous permettra d'atteindre notre but. Bah, il y en a 6... 6 soit 8... Euh... 6 soit 8... 48... 48... Plus de 0... Bon, on va prendre 800. Bon, vous récupérez tout le store-garde, plus vous rasez la Figla Popolis, ça c'est bon. Mais bon... Moi, je suis en train de construire plein de troupes là. Par exemple, ces troupes là, je ne pense pas que ce soit nécessaire. Sauf que je construis en plus. Et voilà, des piquets qui arrivent. Malheureusement, on n'y peut plus rien. Bon, on n'y peut plus rien. On les ignore et on fait notre boulot, quoi. On rentre, on dégomme Figla Popolis, et voilà. Donc voilà, c'est vraiment une mission... Qui change ce qu'on avait l'habitude des autres missions d'avance. C'est une mission, voilà, assez rapide. Où notre but, c'est uniquement de... Détruire ses adversaires, de piller les montants, et voilà, c'est... On nous donne beaucoup de ressources au début, on construit vite au début, voilà, quoi. La caserne, de mémoire, elle est à l'ouest de leur base. On a dit d'être encore plus à l'ouest, euh... J'ai vu un piqué devenir Parga, voilà. Bon, bah... Deux piquets, ça me parait quand même drôle, donc l'incidence. Trois piquets, ouais, elle est à l'ouest. Quoi, quatre piquets, wouf. Mais bon, on l'a trouvé. Et voilà, la deuxième roue avec lui, c'est pareil. Et je construis d'autres... D'autres cavaliers, c'est juste pour en passer les pertes que je vais avoir. Je risque d'en avoir un petit manque quand même. J'essaie même de perdre quelques tartans, mais bon, c'est pas dérangeant. Faut être proie à sacrifier quelques troupes quand même pour arriver à sa fin. Désolé, j'ai une bague. C'est bon, c'est exieux. Voilà, donc on a rasé la caserne. Maintenant, on va raser ce qui reste à raser. On va déjà tuer ces villageois parce que... Ils villageois... Non, c'est bon, on fait rien. Voilà, je vais gommer les tours. C'est le seul bémol qu'il y a en attaquant ce camp, c'est qu'ils ont des tours un peu de gain un peu partout. Mais ils soutiennent vous trop. J'ai vu qu'il allait chercher Ehrlich avec son one. Il faut sortir d'ignore. Bon, faut savoir quand même que les forums mis d'enceintes sont quand même tenaces. Ils ont... Euuuh, AVG Château, ils ont plus de temps de PV en bas du monde. Faut pas se les estimer. Quelqu'un ? J'ai envie, je parle d'argent. J'ai envie, j'ai envie. Je vais faire ça. Filles, j'ai envie ! Ah ouais, Filles, j'ai envie ! Prenez cet or, et partez ! On prend un bon taux de ressources par seconde. C'est ça, de mémoire, si je ne me trompe pas sur les timers, après je n'ai jamais fait attention, mais mémoire, une relic nous permet de gagner 1 d'heure par seconde. Attaque maintenant le port de Philippopolis ! Ne peut-on rien faire contre eux ? Attila, roi D1, avec 500 pièces d'or en plus, cesseras-tu d'attaquer ? Hmm, non. Tu me prends pour qui, c'est incroyable. Donc comme toujours, Storga, aller à chercher, t'en es loin. Je pourrais me permettre d'aller la chercher tout de suite, mais je pense que tant de miner Stor, ça me prendra plus de temps que d'aller chercher Storga en démolissant ce qu'il a démolié. Je ne sais plus quoi d'autre. Or, ils ont des arbalétriers, des moines, des cataphractes, des... des zonagres... Je ne sais plus quoi d'autre. En gros, ils ont une double mure, donc il ne faut trop de distance entre les deux et les cataphractes. Et je crois qu'ils ont encore des piquets en rond. Ils ont donné mille de nourriture et ils ont donné mille de l'or. Ils ont donné mille de nourriture et ils ont donné mille de l'or. Et les romaines, envoyons leurs 500 pièces d'hommes en signe de bienveillance. Autant vous dire qu'à quoi j'ai que leur armée à distance, ça va être un bon coup de carnage. J'ai encore de la fois qu'ils ne sont pas sortis, je ne sais pas pourquoi, sincère. Il y a énormément de GB ici, je viens de me rendre compte. J'étais pas au courant. Si, mais t'es pas au courant qu'il y avait autant de GB à s'en voir. Bah c'est bon de découvrir des choses, hein. Je vais te mentir. C'est toujours intéressant de découvrir des choses, ça. Ouais ben non, j'ai pas fait meurtrière. Ah oui, on peut me reprocher plein de choses à cette mission. Ouais bon. On peut déjà me reprocher de base, j'ai actuellement au pays d'enregistré ma voix quand j'ai filmé. Bah c'est toujours plus de choses. Donc à pire on va accumuler, on n'a pas... Parce que là c'est simple, c'est une règle. Si on pourrait avoir des commerces, j'ai changé toutes mes ressources et j'aurai quasiment atteint mes 10 000, mes evocs pas. Ouais c'est logique quoi. C'est ultra logique. On va faire 4 béliers. Voilà, ça sera suffisant normalement. Pour ce que j'ai à faire avec, ça sera suffisant. C'est en gros pour prendre en fait d'assaut ce Constantinople frontalement. Vous dégommer les 2 premiers tours de chaque côté de la porte là où je suis arrivé. Enfin déjà ce qu'ils pourront plus facilement c'est simple. Vous construisez déjà votre château. C'est possible de... L'un à côté de l'autre. Vous faites en sorte qu'ils se finissent en même temps. Quand ils vont attaquer le... Le Naster et les troupes adverses vont sortir. On dégommait toujours le troupes adverses grâce à vos châteaux qui seront améliorés avec meurtrières, etc. Une fois ça fait... Vous envoyez vos béliers et vous dégommer les tours que je vous ai dit dégommer. Enfin vous verrez quels il faut attaquer en premier. Parce que je vais envoyer des béliers et les attaquer. Les cataphracts vont sortir. Vous éliminez les cataphracts. Une fois ça fait... Vous... Vous continuez à leur faire des béliers et vous essayez de rentrer dedans. Après bon faut éliminer toutes leurs troupes c'est vrai. Mais à force vous arrivera à les avoir. Allez on va lancer notre flotte en tout cas pour prendre d'assaut leurs ports. Qui sont protégés par des navires d'incendie. Donc euh... Faut faire attention. Mais normalement avec des navires si vous voulez les micro gérer suffisamment ça va le faire. Gras-pulli j'ai envie de le faire avant. Gras-pulli j'ai envie de le faire avant. Donc euh gars il y aura... Sur ce côté là il y a un port, de l'autre côté... Hors-château il y aura deux ports. Bon je vais spoiler un peu de ce qu'il y a... Ce qu'il y a à l'intérieur. J'ai besoin de me... C'est des choses de savoir. C'est ce qu'il y a ce qu'on a sur le jeu. En tout cas il y a que deux navires ou je crois qu'il y a quelque chose pour rien. Donc je vais me faire de l'avis. Et d'accord sur ça. Bon bah normalement ils vont envoyer des moines ça vous l'écoutez. Par distance, une bonne salve c'est bon ils sont morts. Ils ont encore des troupes. Ils ont encore des arrangés. Ca c'est normal. Ca c'est normal. Ca c'est normal. Ca c'est normal. De benguer ici, de là-haut. Ici. Dégommer ces unités de commerce qu'on va vous rapprocher. Je crois que vous les aurez tous détruis au milieu de l'eau. C'est plus si... C'est 500 au milieu. Je crois que vous les aurez tous détruis. Mais voilà. Malistique, c'est une erreur de vapeur. J'ai envie de le faire bien avant. Vous les aurez coulé notre marine marchande. Prenez ces 500 pièces d'or. Et quittez nos mains. De toute façon, il y a un où ils obtiendront les tribus. C'est que l'Empire romain d'Orient aura tenu pour toutes les invasions armales. A cause de l'argent qu'ils avaient. C'était la partie la plus riche de l'Empire romain qui soit divisé. Donc c'est sûr que vous mettez un empire riche de côté un empire pauvre. Et en plus de souvenirs... Avec 4 fractions comme ça. L'Empire d'Orient avait moins de légion que l'Empire d'Occident. En plus, économiquement, militairement par an, ça leur coûtait moins cher. On reprend sur 4 piliers. Là. Là. Et voilà. Donc à Sainte-Sophie juste en dessous. Faire un débarquement n'est pas une mauvaise idée. Si vous menace la merveille, il vous donne 2 ors. Si vous détruisez, il vous donne encore 2 ors. Donc n'hésitez pas. On va s'attaquer au double port. Donc là où la faute principale est regroupée. Ce sera plus dur à démolir. Bon. Là, on va faire des navires de transport pour transporter ma cavalerie et mes béliers. Appartement qui me focusse les navires, ils sont endommagés. Moi, ça me permet. Exactement le cas. Alors. Bon. On peut dire que j'ai de la chance. Ce n'est pas totalement beau. Mais je n'ai aucun avis. Vraiment absolument aucun. Donc c'est plutôt agréable. Je crois qu'il reste encore 1 ou 2 navires dans la centre. Je crois qu'il reste encore 1 ou 2 navires dans la centre. On ne peut pas bouger. On ne peut pas bouger. Bon. Le navire qui s'est pris à flèche était quasiment mort déjà. C'est normal qu'il n'est pas. Et là, maintenant, on peut dégommer ça. A savoir qu'on peut faire des navires de commerce. On peut faire du commerce avec l'orateur. C'est le seul bémol que je peux dire dans cette mission. C'est qu'ils ont quasiment tout bien prévu sauf ça. Vous laissez ce port là en haut intact. Et vous faites du commerce avec. C'est... C'est... C'est dommage. C'est un oubli de leur barbe. Ça arrive. C'est ça que j'avais à faire. J'avais à faire de mettre le Tarkhan dedans. Et normalement, avec ça, je peux dégommer normalement ça. Dans pire des cas, on peut faire d'abord menacer Sainte-Sophie, détruire ses deux ports restants. Ce sera bon. Donc là, je vais dégommer les deux tours principales. Après, pour lancer l'assaut, vous mettez deux châteaux en bas de la falaise. Maintenant. Toute l'armée étant entre les deux murs, là, ils seront sortis. Parce que vous aurez... Avec le premier château, vous aurez attaqué monastère. Ils sont allés dessus. Vous mettez deux châteaux en bas de la falaise. Vous dégommez les deux tours avec les... Avec vos béliers. Vous dégommez la porte principale. Une fois porte principale détruite, vous... Comment ça s'appelle ? Une fois porte principale détruite, vous continuez d'avancer avec vos béliers. Une fois qu'avec vos béliers, vous serez abonné. Non ! Ne détruisez pas notre merveille ! La pièce maîtresse de notre ville ! Prenez ceci, par pitié ! Et partez ! 2 katafrakétaux ! 1 katafrakétaux. 1 katafrakétaux un petit dégommé ! 2 katafrakétaux. 2 katafrakétaux. 1 katafrakétaux. Là c'est fini. On risque par contre d'avoir en même temps la détruction du corps et de la merveille. On aurait qu'à gaffe-pied gris. Les romains nous ont donné l'or dont nous avons besoin. Nous pouvons enfin établir un véritable empire des Huns. En gros ils disent qu'on est honteux d'avoir dégommé à merveille. 30 minutes c'est bon, je vous laisse la casse cinématique de fin, pas de fin de mission. Donc prenez 4800 or si vous voulez ici, moi je n'ai pas besoin comme vous avez vu. Vous voyez, là j'ai dégommé toute son armée, il n'y a plus d'armée. Mais mon père, qui était-il pour menacer ainsi l'empereur romain ? Les titres comme empereur n'avaient aucun sens pour les Huns. Attila n'était pas un chef désigné, il était simplement le plus fort des Huns. Les civilités dues à son rôle n'avaient aucun sens pour lui. Aux assiettes en argent de ses chefs de clan et de son conseil, il préférait son gobelet et son assiette en bois. Contrairement à ses gardes sites, la poignée de son épée n'était pas ornée de pierres précieuses et sa cape ne présentait pas de fermoir en or. Seules les conquêtes l'intéressaient. Et certains prétendaient même qu'il voulait être aussi puissant que l'avait été Alexandre le Grand. Comme tous les barbares, ils convoitaient Rome. Pour eux, s'emparer de cette ville revenait à devenir maître du monde. Mais contrairement aux autres barbares, Attila allait réellement tenter d'y parvenir. Et voilà, donc là nous avons terminé cette vidéo. Donc score total, c'est pour en foutre de pas le premier. Bon, on a tué tout le monde, voilà. C'est normal, Marco Polis en premier, Fiopro Polis en deuxième et Constantinople troisième. Donc voilà, vous savez dans le Corde il faut faire quoi, c'est pas compliqué. Constantinople, vous avez vu, j'ai dégommé son armée, mais techniquement, si vous arrivez à bien gérer, vous avez même pas besoin d'envahir Constantinople ou de dégommé son armée terrestre. La détection est simplement de ses ports ou de prendre de l'or avec ses erreurs et c'est bon, vous avez fini. Donc on arrive au bout. Bon voilà, après, faut pas avoir peur de l'envahir au besoin. Si vous l'envahissez, vous pouvez le démolir. Vous voyez, vous gagnez beaucoup d'or en détruisant la merveille, en détruisant ses ports. Mais normalement, vous n'aurez pas en avoir besoin. Donc je vous remercie en tout cas de regarder cette vidéo en ma compagnie. Je vous dis à la prochaine fois pour la suite de la campagne d'Atlal 1 pour la mission 4 qui nous amènera plus loin vers Rome. Parce que c'est ça son objectif, apparemment ce qu'on a compris. Si ça portez-vous bien. Et en tout cas, tirez tout le monde et vous laisse regarder un peu toutes les dernières statistiques. Et je vous laisse là. Merci. 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 Merci.